Exercices numéros 28, 29 et 35 De quatre triangles équilatéraux Ce qui veut donc dire que chaque face a la même probabilité de sortir Et il va lancer un des dés Et on me demande dans le cas A Quelle est la probabilité d'obtenir le 4 ? Vous avez donc avec ce dés là Vous avez six faces Chacune des faces a la même probabilité de sortir Donc la probabilité que le 4 sorte C'est une chance sur 6 On va faire la même chose Mais cette fois-ci pour le D B Là cette fois-ci il n'y a plus que quatre faces Il y a la face 1, 2, 3 et 4 Donc quelle est la probabilité que ce soit le 4 qui sorte ? Cette fois-ci c'est une chance sur 4 Voilà Clément gagne la partie lorsqu'il obtient le numéro 4 Avec quel D est-ce qu'il a intérêt de jouer ? Donc il a intérêt à jouer avec le D Où la probabilité est la plus forte Or il vaut mieux avoir une chance sur 4 Que une chance sur 6 D'ailleurs si vous le calculez Ici vous allez trouver que ça fait 0,25 Alors que là ça fait 0, on l'avait calculé dans un exercice précédent Environ 0,17 Un petit peu moins 0,25 c'est mieux que 0,17 Donc bien sûr il doit jouer avec le D B Je ne rédige pas Mais vous avez compris en tout cas la mécanique Le numéro 29 Alors le numéro 29 ici présent Vous avez 4 personnes qui m'ont tiré les rois Qui partagent la galette en 4 parts égales On va supposer que le couteau ne tombe pas sur la fève Donc on ne sait absolument pas dans quelle part se trouve la fève Quelle est la probabilité que la fève se trouve dans la part d'Awa ? Vous avez 4 parts, elles sont toutes égales Si je le représente Ça c'est votre galette Vous avez 4 parts toutes égales Ça c'est celle de Awa, Léo, Phil et Sonia Quelle est la probabilité qu'elle se trouve ici ? Bien sûr c'est 1 chance sur 4 Donc quelle est la probabilité que ce soit Awa ? C'est 1 chance sur 4 C'est à dire 25% Phil et Léo ont dévoré leur part et n'ont pas trouvé la fève Donc on sait que là où c'était Léo Ici c'est Phil Ici c'est Awa Et ici c'est Sonia Léo et Phil ont déjà dévoré leur part Et ils n'ont pas eu la fève Donc c'est pas là et c'était pas là Quelle est alors la probabilité que la fève se trouve dans la part d'Awa ? Il n'y a plus que 2 parts possibles Soit celle de Awa, soit celle de Sonia Quelle est la probabilité que ce soit celle d'Awa ? C'est 1 chance sur 2 Et celle de Sonia, c'est pareil C'est 1 chance sur 2 Par contre, quelle est la probabilité que ce soit Chez Phil ? C'est 0 Et celle de Léo, c'est pareil, c'est 0 Donc celle d'Awa, la probabilité de Awa C'est 1 chance sur 2 Et la probabilité de Sonia Que ce soit Sonia qui est la fève C'est là aussi 1 chance sur 2 Pareil, si vous avez écrit 50% ou 0,5 Bien sûr que c'est juste aussi Dernier exercice Vous avez Flora qui a construit le script suivant avec Scratch Donc quand on appuie sur l'espace L'espace du clavier On va choisir un nombre aléatoire Qui est compris entre 1 et 6 Et si ce nombre est égal à 6 Alors on va dire qu'on a gagné Sinon c'est perdu Quelle expérience aléatoire a-t-elle voulu ainsi simuler ? On peut finalement considérer Qu'on a gagné quand c'est le 6 Qui a été tiré au hasard Qui fait qu'on gagne Et sinon on perd En gros c'est comme si on lançait un D Et on gagne quand c'est le 6 qui sort Tout bêtement Donc vous rédigez une phrase du genre C'est comme si on jouait avec un D Et on gagne quand le 6 est sorti Tout bêtement Voilà, fin de cette série d'exercices